Alors, mon capitaine, un confrère, le confrère du barreau de Côte d'Ivoire, vous avez posé ici la question la dernière fois de savoir pourquoi vous n'avez pas ordonné l'ouverture d'une enquête dans cette affaire. Savez-vous qu'il ne rentre pas dans les prorogatives d'un président de la République de donner des instructions à un procureur ou à un juge d'engager des poursuites ? Vous ne l'avez pas fait, mais vous avez au moins posé un acte tendant à faire cela. Tout à fait, oui. Alors, mon capitaine, est-ce que vous savez que cette commission a commencé son travail le 3 novembre 2009 et a déposé son rapport le 20 janvier 2010. Presque deux mois de travail. Contrairement à la commission d'enquête internationale qui n'a fait que dix jours. Ça ne m'avait plus trouvé ici. Voilà. Très bien. J'en venais. La commission d'enquête nationale indépendante a rendu son rapport le 20 janvier 2020, pendant que vous n'étiez plus aux affaires. Oui, maître. Cette commission ne vous a pas incriminé. Par contre, la commission a incriminé M. Aboubakar Djoumba Diakite et ses éléments. Est-ce qu'à cette époque, vous n'étiez plus aux affaires ? Vous aviez quelle possibilité d'influencer les conclusions de ce rapport ? Absolument pas. Entre une commission qui a travaillé pendant deux mois et une autre qui est venue de l'extérieur, qui n'a fait que dix jours, quel est le travail qu'on doit réellement prendre au sérieux ? La commission en place qui a vécu les faits, J'estime que cette commission nationale a fait ce qu'elle devrait faire. Oui, parce que les gens n'aiment pas lire, même pour ceux qui lisent ce rapport-là, voient même photos à la pluie des disparus. Tout. Il y a tellement de détails, mais les gens ne veulent pas lire parce qu'ils jettent le discrédit. Question. Monsieur le président, je parle maintenant de la commission d'enquête internationale. Est-ce qu'on vous a obligé d'accepter la commission d'enquête internationale ? Non, maître. N'est-ce pas à votre initiative que les membres de cette commission sont venus ? Oui, maître. Si vous vous reprochez de quelque chose, est-ce que vous alliez accepter que cette commission d'enquête internationale vienne ? Tout à fait. Est-ce que vous savez que c'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'une commission d'enquête internationale, dont les membres sont souagi par le secrétaire général des Nations Unies, vienne en Guinée ? Est-ce que vous le savez ? Non, maître. On a parlé de ce qui s'est passé dans le premier régime, il n'y a jamais eu de commission d'enquête. Mais vous, pour ce qui s'est passé juste un jour, vous aviez accepté une commission d'enquête internationale. N'est-ce pas la preuve que vous étiez encore une fois animé par le souci de faire la lumière de cette affaire ? Oui, maître. Vous n'êtes pas fatigué, monsieur le Président ? Non, je ne suis pas fatigué, maître. Je vous suis attentivement. D'accord. Je voudrais quand même sentir que vous n'êtes pas fatigué, monsieur le Président. Non, je ne sais pas. Je vous suis attentivement. Eh bien. Je vous rappelle que la commission a commencé son travail le 25 novembre 2009. La commission d'enquête internationale est venue ici le 25 novembre 2009 et a quitté Conakry le 5 décembre 2009. Dix jours seulement. Est-ce qu'en dix jours, on peut faire un travail sérieux ? Ce n'est pas possible. Et c'est cette commission qui vous dit, monsieur le Président, je vais vous poser des questions par rapport à ça. Cette commission vous dit avoir entendu 687 témoins, victimes et proches, ONG ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que sérieusement, on peut entendre sérieusement 687 témoins, victimes, proches de victimes, rencontrant les ambassades, les autorités en dix jours ? Est-ce qu'on peut faire un travail sérieux en dix jours ? Ça m'étonnerait. Ils sont venus s'approprier des conclusions d'une des parties civiles. Ça vous étonne ? Ça ne m'étonne pas. Est-ce que ce travail, selon vous, est crédible ? Ce travail appartient au tribunal d'apprécié, maître. Est-ce que vous n'allez pas accepter, monsieur le Président ? Oui, bon, vous savez... Maître, continuez. Ne le forcez pas à dire qu'il est fatigué. Bon. Je sens un peu la fatigue. Non, non, je ne suis pas fatigué. Oui, on ne peut pas être plus réaliste que le roi, maître. Monsieur le Président. Oui, maître. Après ce voyage fatidique de l'abbé et l'échange avec monsieur Sidiya aux environs de 2h, 3h du matin, je reviens encore une fois sur cette question et c'est pourquoi je reviens. Est-ce que vous étiez à mesure de croire qu'il y aurait effectivement une manifestation le 28 septembre 2009 ? Il faut être Dieu pour le savoir, maître. Est-ce qu'on vous a montré la photo d'une force commune ? Non, non, maître. Est-ce que vous savez qu'il existe au dossier de la procédure des témoignages des chefs de quartier, des riverains qui contestent qu'à Faban il n'y a jamais eu de force commune ? Est-ce que vous le savez ? Non, je ne le sais pas, maître. Ici, à la barre de ce tribunal, le Baobab vous a posé la question de savoir où se trouvent les corps, où se trouvent les forces communes, qu'est-ce que vous avez fait de ces corps ? Est-ce que vous êtes la bonne personne à qui on doit poser cette question ? Non, maître. N'est-ce pas, il aurait mieux fait de poser cette question à ceux qui ont été au stade ? Tout à fait, maître. Mon capitaine ? Oui, maître. Est-ce que vous savez qu'il existe au dossier de la procédure un procès verbal dressé par un service de police qui atteste que des manifestants se sont emparés des armes ? Oui, ça c'était des informations. Oui, je sais que vous avez fait une vidéo dans laquelle vous avez reconnu, mais il existe également des procès verbaux qui attestent que des manifestants se sont emparés des armes. Alors si les manifestants se sont emparés des armes, et que par après vous apprenez, vous n'étiez pas là-bas, vous n'avez envoyé personne là-bas, et qu'il y a mort d'hommes, il y a blessures, est-ce qu'on doit s'intéresser également aux organisateurs de cette manifestation ? Oui, si la cour estime. Est-ce que selon vous, celui qui a organisé une manifestation, qui n'a pas pu la maîtriser, et par le fait duquel des manifestants se sont emparés des armes, ne doit pas aussi venir répondre devant la justice ? Oui, c'est ce que je dis, maître. Je dis si la cour estime. Très bien. On a lu ici une partie du rapport de la Commission d'enquête internationale. Je veux parler du paragraphe 220 du rapport de la Commission d'enquête internationale et de la page 47. Il a dit ceci. La Commission a reçu de nombreux témoignages indiquant que les auteurs de violences exécutaient des ordres lorsqu'ils se trouvaient au stade. Une victime a rapporté qu'un beret rouge lui a demandé pourquoi vous êtes venu au stade. Maintenant, je ne peux rien faire pour vous aider. Tandis qu'une autre, qui suppliait un militaire de ne pas te tuer, lorsqu'elle a été découverte dans sa cachette au stade vers 15h, a rapporté qu'il avait répondu... Bon, je me réserve de dire ce propos, c'est un peu pésuratif. C'est moi qui t'ai appelé. Dadis nous a dit de vous tuer. Est-ce qu'on vous a dit... Oui, maître, je veux reprendre votre question. Est-ce qu'on vous a dit... C'est un propos que je viens de lire... Qu'on vous attribue ? Est-ce qu'on vous a dit le nom ? Ou est-ce qu'on vous a révélé l'identité de la personne qui a révélé ce propos ? Non, maître. Est-ce que vous savez... Qu'après vous, pendant la transition 2, dirigée par le général Sekouba Konaté, M. Cidia Touré, Jean-Marie Doré et un autre, je crois que c'est Jeloudalain Diallo, ont perçu chacun 2 milliards de francs guinéens dans le cadre du 28 septembre. Bon. M. le Président, la vérité, nous demandons une suspension pour la reprendre un peu plus tard, parce qu'il force la situation, mais il est vraiment fatigué. L'audience est suspendue. Merci, M. le Président. Merci. 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 Merci.